Donc, aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous partager ma routine pour renforcer le système immunitaire contre, on va dire, spécifiquement le coronavirus, mais tout type de virus. Donc, vous savez, aujourd'hui, avec ce contexte du coronavirus, c'est un peu compliqué, surtout pour les personnes qui habitent en Asie. Moi, j'habite à Hong Kong, donc du coup, même s'il n'y a pas beaucoup de cas ici, on est quand même touché avec des mesures drastiques et aussi la surinformation et tous les stress et paniques qu'il peut y avoir autour de cette thématique. Donc, je voulais absolument vous partager ce que moi, j'ai mis en place ici pour moi et pour ma famille, mais voilà, c'est que moi. Donc, si vous voulez avoir des conseils personnalisés, c'est mieux d'être guidé par quelqu'un. Donc, il est vraiment très important de faire le lien avec le premier Facebook que j'ai fait ce mois-ci, où je partageais ces trois conseils généraux en naturopathie pour renforcer le système immunitaire. Ça, c'est vraiment le socle de la routine que j'ai aujourd'hui. Donc, la première chose, comment je vous avais partagé, c'est une bonne alimentation. Donc, j'ai récalé mon alimentation et celle de ma famille par rapport à ce qui me convient, évidemment, mais aussi par rapport à des aliments qui vont agir pour renforcer le système immunitaire, tels que l'ail, des serbes type thym, romarin, des choses que je peux ajouter en plus à mes plats. Il y a les champignons, il y a aussi le fameux bouillon que je partage avec mes clientes avec une recette de rhabitique. Il y a tout ce qui est agrumes, donc qui vont aider vraiment à bien renforcer ce système immunitaire. Ensuite, le deuxième pilier qu'on a parlé lors du premier live, c'est concernant l'hygiène des vies. Et dans cette hygiène des vies, donc le sommeil, la bonne qualité du sommeil et l'activité physique. Et donc, pour cela, j'essaye de, on va dire, de marier autant la partie hygiène des vies, mouvement et gestion du stress ensemble. Donc, déjà, pour le sommeil, je veille vraiment à avoir minimum 7 heures de sommeil à des heures plus ou moins régulières. Ensuite, par rapport à l'activité physique, donc, bien évidemment, je m'aère tous les jours, mais aussi, je vais mettre en pratique des choses qui vont agir, comme je vous l'ai dit, avec ce qui est gestion du stress, ce qui est la partie amélioration du sommeil et le mouvement du corps. Donc, je pratique, par exemple, la méditation. Je pratique le qigong, je pratique le stretching, des marches en conscience dans la nature, la respiration qui est vraiment importante. Et en plus, comme actuellement, c'est un virus qui attaque le système respiratoire, c'est vraiment important de bien soigner nos poumons. Mais comme je vous ai dit, ces conseils-là sont aussi pour tout type de virus. Donc, l'hiver, on a énormément de choses, notamment la grippe et d'autres. Et donc, les conseils, on peut les adapter pour ça aussi. Donc, et le troisième conseil, c'est la gestion du stress. Mais comme je vous l'ai dit, elle est vraiment liée à toute cette gestion que je fais à travers des techniques comme le qigong ou comme la respiration. Mais aussi, il y a le point de lâcher prise, de lâcher prise par rapport à l'extérieur, de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe. Parce que j'ai conscience que comment moi, je gère, déjà, je reflète ça chez ma famille, donc mes enfants. Mais il y a aussi que ça va impacter mon système immunitaire. Donc, ça ne sert absolument à rien. Et plus on a peur, plus on se focalise sur quelque chose, plus cela peut se reproduire. Donc, autant de rester positif, autant de rester confiant dans la capacité de mon cœur à créer un bon système immunitaire et surtout mettre autour de moi tous ces piliers en marche, tous ces piliers en fonctionnement pour me sentir bien et pour être dans ma pleine puissance. Donc, ça, c'est vraiment important. Bien évidemment, ça, c'est par rapport aux trois conseils dont je vous ai partagé il y a à peu près deux, trois semaines. Mais à côté de ça, j'ai renforcé un peu plus, je suis allée un tout petit peu plus loin. Et côté aromas, vous savez que je travaille beaucoup avec l'aromathérapie. Et ça, c'est vraiment quelque chose très personnel à chaque naturopathe. Mais moi, je travaille beaucoup avec l'aroma et pour ça, j'ai créé un mélange, une synergie. Pour renforcer le système immunitaire, j'ai fait une cure de trois semaines avec des suiles essentielles qui vont travailler, un, sur le système immunitaire, deux, sur la vitalité et trois, sur la qualité du sommeil. Et ça, je l'ai fait pendant 21 jours pour moi et toute la famille. Donc, ça, c'est vraiment top. Ensuite, par rapport à l'aroma, et ce que j'ai fait aussi, c'est des diffusions d'huiles essentielles qui sont assainissantes pour la maison. Donc, pour avoir une ambiance saine à la maison, mais au-delà de mettre des huiles essentielles, et ce qui est important, c'est d'aérer la maison. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ensuite, par exemple, j'utilise beaucoup, beaucoup l'hydrolat de titrie en spray. C'est vachement pratique. Donc, soit pour assainir l'environnement, soit pour me nettoyer les mains et éviter ces gels qui peuvent aussi faire un peu du mal à la peau. ou, mais ça, je n'ai pas beaucoup fait cette fois-ci, je crée mon propre gel avec des huiles essentielles. Là, j'ai préféré la solution simple d'utiliser du spray d'hydrolat de titrie et avoir une excellente hygiène de mains à chaque fois qu'on sort, qu'on touche des choses. Voilà, ça, ça fait partie de l'hygiène des vies, en fait. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis côté aromas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat. Je vais y répondre. La deuxième chose que j'ai mis en profondeur, en complément de ces trois billets de base, c'est au niveau de la phyto. Et donc, au niveau de la phyto, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore les plantes. Ça, c'est vraiment un côté qui vient de mon enfance. Donc, j'aime beaucoup travailler avec les tisanes. Donc, j'ai fait, hors l'alimentation qui prend la partie physique, j'ai fait des mélanges en tisane avec des plantes qui vont aussi agir sur le système immunitaire. Donc, type thym, gingembre, cannelle, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Lavande. Voilà. Parfois, je mets des plantes qui agissent au niveau du système nerveux central, mais qui sont aussi un rôle au niveau du système immunitaire type l'apacho, par exemple, qui sont des plantes de l'Amérique du Sud. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la partie phyto. Et je peux prendre des tisanes soit le matin avec le petit déjeuner. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être juste une eau avec des rondelles de gingembre et un peu de citron. Et le soir, accompagner un peu de lavande avec de la cannelle, avec de la sauge pour ma tisane du soir. Donc, vraiment, j'utilise tout ce que j'ai dans la cuisine, que je sais qu'il y a des impacts positifs sur mon système immunitaire. Et la troisième chose que j'ai faite, c'est d'ajouter certains compléments alimentaires qui sont essentiels pour un bon système immunitaire. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté ? J'ai ajouté la vitamine D, mais elle était déjà dans mon hygiène de vie parce que normalement, on fait une cure entre le mois d'octobre et avril-mai. Et cette vitamine D, elle est essentielle pour le système immunitaire, mais pas que. Donc, voilà. Je l'adapte vraiment à moins. J'ai des techniques de calcul où je sais combien on en a besoin par jour. Donc, vraiment adapté à moi et c'est ce que je fais pour toute ma famille. Et ensuite, j'ai ajouté aussi la vitamine C. Elle ne pouvait pas manquer. Et je prends un gramme par jour, en fait. Mais cette quantité de vitamine C, on ne peut pas jouer avec ça, avec les quantités plus ou moins. Il faut vraiment être guidé pour ça. Et voilà, je vous donne cette routine que j'ai créée pour moi et ma famille. Mais il ne faut pas oublier, vraiment, l'hygiène de main, l'hygiène de la maison, faire du sport, tout ce que je vous ai mentionné pendant le live. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, pour le moment, ça va très bien. Donc, voilà. Je pense que ce sont des petites choses simples. Une tisane, on peut le faire très simplement. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour le réaliser. Faire une cure des suiles essentielles en application locale, par la peau, c'est très simple aussi. Ça ne demande pas beaucoup de préparation. Travailler sur son alimentation, sur ce qu'on met dans notre corps, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours. Pas parce qu'il y a un virus aujourd'hui ou pas parce qu'on veut améliorer notre système immunitaire. Faire du sport et avoir un bon sommeil et gérer son stress, ça fait partie des basiques. Donc, si on suit vraiment une belle routine de vie adaptée aux saisons, adaptée à notre nature, adaptée à ce que nous sommes vraiment, normalement, notre corps, il agit bien et il a toutes les ressources pour pouvoir faire face aux différentes agressions environnementales. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada